Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tester avec vous le maquillage de la marque Purobio Cosmetic. Alors comme son nom l'indique, c'est une marque de maquillage clean avec des bonnes compositions, pas trop chères, d'autant plus que vous pouvez régulièrement trouver la marque Purobio Cosmetic, par exemple sur vente privée, sur showroom privé. Et absolument tout ce que j'ai acheté en fait provient du site beauté privée, donc vous avez quasiment tout à moitié pris, ce qui n'est pas négligeable du tout. Alors je vais commencer par tout ce qui est maquillage du teint bien évidemment. Alors en premier lieu j'avais acheté un fond de teint, voilà, donc qui se présente comme ceci mon fond de teint, sauf que je l'ai en teinte numéro 3. Et je pensais que ça serait ma teinte étant donné que j'ai mon correcteur toujours de chez Purobio qui est en teinte 02. Et je trouvais que la teinte 02 était quand même assez claire, donc je me disais que pour le fond de teint, il me faudrait peut-être la numéro 3. Hélas je l'ai déjà essayé hors caméra il y a quelque temps et ça ne va pas du tout, la couleur est vraiment trop trop dorée, trop trop foncée pour moi. Mais je l'ai utilisé seulement une fois et vraiment très très peu, donc si vous souhaitez l'acheter, si c'est votre teinte, sachez qu'il est disponible en vente sur mon Vinted au prix de beauté privée, bien évidemment. Pas au vrai prix, donc ce qui vous fait le fond de teint à 6 euros au lieu de 13 ou 14 euros en réalité. Donc si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je tenais quand même à vous prévenir qu'on est sur un petit format pinceau. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement ça à cause de l'hygiène. Personnellement ça ne me dérange pas plus que ça étant donné que toutes les semaines je lave mes pinceaux, je lave mes Beauty Blender, etc. Donc je vais en mettre un petit peu mais je ne vais pas vraiment faire mon teint aujourd'hui. Depuis quelques temps, depuis quelques jours en fait, je suis assez satisfaite de mon teint. Donc je n'ai pas envie de le maquiller. Et voilà, et en plus avec la chaleur, l'été, etc. etc. J'essaie vraiment de faire quelque chose de plus léger. Donc pour ça, je vais utiliser une petite éponge. Et je vais seulement venir un petit peu blender très très légèrement. Vraiment c'est surtout pour ajouter un petit peu de lumière. Alors ensuite, une de mes étapes préférées au niveau du teint, c'est le blush. Donc j'ai un seul blush de Purobio. Je l'ai en teinte 4 il me semble. Oui, blush 04. Et c'est un brique, un brique mat très pigmenté. Donc vraiment faites attention. D'ailleurs, je vais vous faire un petit swatch. Vous allez voir quand même qu'on n'est pas sur de la gnognote. Voilà, donc c'est un brique mat. C'est une teinte que je n'avais absolument pas. Et pour l'appliquer, je vais utiliser mon petit pinceau blush de chez Avril. Je vais en prendre vraiment très très peu. Je vais tapoter l'excédent et on y va doucement. Donc je commence toujours par le haut. Parce que vaut mieux en avoir trop ici que trop ici. Voilà, sinon ça fait vite clown. Donc voilà, je vais fondre la couleur juste à temps d'avoir un résultat intéressant. Alors c'est un blush que je vous recommande si vous savez déjà poser un blush. Si vous êtes débutant dans le maquillage du teint, je trouve que c'est quand même un blush qui est très pigmenté. Et du coup, ça peut peut-être être un petit peu compliqué à travailler. Alors ensuite, on va passer au maquillage des paupières. Et je me suis pris un petit fard à paupières mono. J'ai la teinte 01 qui est un champagne. D'ailleurs, elle s'appelle Champagne, cette teinte. Elle est vraiment très très belle. Et en fait, je souhaitais vraiment trouver un petit fard à paupières facile à travailler, lumineux, pas prise de tête. Que je puisse utiliser au quotidien ou presque. Et voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce fard est absolument oufissime. Je voulais aussi vous parler d'un truc. C'est que, je ne sais pas si vous allez voir là, dans cette encoche, vous pouvez pousser. Et en fait, ça va sortir le fard du compartiment. Et vous pouvez acheter des palettes sur le site. Et du coup, vous faire vos petites palettes personnalisées en achetant les fards à l'unité. Ou quand vous partez en voyage, vous pouvez mettre vos fards dans le boîtier. Et ça, je trouve ça génial. Et vous pouvez également le faire avec vos blushs. Et vous voyez, j'en ai mis sur le pinceau ici. Donc, c'est parti. Vous allez voir. Donc par contre, j'ai appliqué une base avant. Parce que sur moi, absolument tout. Les fards à paupières ont tendance à pas très 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 bien tenir si je ne mets pas de base. Donc voilà, je préfère en mettre une. Je ne sais pas, est-ce que vous allez réussir à voir ? Si, je pense que vous voyez quand même. Je vais faire l'autre œil. Alors, c'est une texture assez particulière. Puisque, notamment au doigt, je trouve que le fard a carrément une texture crémeuse. Alors, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il se travaille très très bien. Qu'on peut vraiment moduler l'intensité du pigment. Donc, voilà, j'en ai terminé avec l'étape du fard à paupières. Vous voyez à quel point le fard est lumineux. Alors, je vais skipper l'étape du mascara avec vous. Mais je voulais juste vous montrer ce que j'utilise. Donc, j'utilise le mascara bio œil de biche de la marque Miss W. C'est un mascara que j'avais reçu dans une petite full box à plusieurs mois. Et du coup, je l'aime beaucoup. Je vais quand même vous présenter la brosse parce que je trouve qu'elle est très intéressante. C'est une brosse en picot très très fin. Et c'est plutôt un mascara pour obtenir de la longueur, de la définition. Moi, c'est ce que je recherche. Donc, je vous retrouve tout de suite après l'application. Voilà où on en est. Mascara appliqué. Je pense que vous pouvez voir qu'on a quand même une belle courbure. Par contre, j'utilise toujours un recourbe-cil. Avant, dernière étape de mon maquillage, j'avais envie d'essayer avec vous une petite poudre de la marque Couleur Caramel. Donc, voilà, on n'est pas du tout sur la marque Puro Bio. Mais on est dans du maquillage bio. Je vous ai quand même vous en parlé. C'est un produit que j'ai reçu dans la dernière Beautiful Box. Donc, ils appellent ça Sun Powder, donc teint de soleil. C'est une poudre minérale bio que vous voulez un petit peu rendre davantage lumineux. Vu que je n'ai pas appliqué de fond de teint ni quoi que ce soit sur ma peau, je vais me munir de mon pinceau préféré pour le teint qui est celui-ci. Voilà. Donc, effectivement, on a quelques nacres. Tac, 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 j'en reprends. Ce n'est pas une pigmentation incroyable quand même. C'est lumineux, c'est sympathique. Voilà, ce n'est pas une étape indispensable pour moi non plus, mais bon, c'est sympathique. Néanmoins, je tenais quand même à vous rappeler un détail. C'est que ce petit produit coûte quand même 20 euros. Donc, personnellement, si j'avais acheté ça au prix normal, j'aurais été très déçue parce que je ne vois pas non plus l'intérêt de ouf. Maintenant, je l'ai reçu. Donc, voilà, je vais l'utiliser. La dernière étape, enfin et non des moindres, il s'agit des rouges à lèvres. Et je pense que c'est un de leurs produits phares avec le correcteur. Je sais qu'il est très connu le correcteur également. Donc, j'ai deux rouges à lèvres liquides. J'ai le 02 et le 04, je crois. J'ai déjà essayé les deux hors vidéo. Mon préféré, c'est le 02 qui est une teinte... Alors comme ça, on dirait que c'est un rose un peu barbie. En fait, pas du tout. C'est un espèce de Marsala corail sublime qui tient très bien, qui s'estompe bien. Et je trouve qu'il tient mieux que cette teinte-là. Mais bon, on est quand même sur une teinte beaucoup plus foncée. Je vais vous montrer. Tac ! Regardez-moi ça. Vous voyez que la couleur, elle est vraiment... Elle est vraiment belle. On pourrait s'attendre à ce que l'embout comme ça soit vraiment trop trop gros. Et en fait, non, on arrive quand même à être très précis. Donc, j'ai essayé de me positionner pour aussi voir ce que je fais quand même un minimum. Alors, c'est parti. Sans crayon. C'est pas facile quand même. Hop, j'estompe. Bon, bien écoutez. Voilà, on est plutôt pas mal. C'est ma teinte préférée, là, en ce moment. C'est vrai que je le porte assez régulièrement. Et le combo avec le fard à paupières, je trouve que ça va bien ensemble. C'est très lumineux, en fait. Et il va sécher. Par contre, ce n'est pas du tout un rouge à lèvres qui sèche instantanément. D'un côté, c'est bien parce que du coup, vous pouvez le retravailler encore un petit peu. Il ne va pas coller directement. Mais après, il faut faire attention. Je pense qu'il faut attendre un bon quart d'heure avant qu'il commence un petit peu à prendre. Au niveau du prix pour ces deux petits rouges à lèvres liquides, je les ai payés 4,40 euros ou 4,50 euros sur beauté privée. Et en réalité, en prix public, ils sont quasiment à 14 euros. Donc, pour la composition, pour la tenue, pour le choix des teintes, on a 4,8 millilitres. Je vais vous montrer la teinte numéro 4 qui est vraiment sublime. L'applicateur est vraiment très, 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 très sympathique aussi. Il n'y a vraiment aucun problème. Ils sentent le sucre. Enfin voilà, pour moi, ils ont vraiment réussi à avoir une belle formule de rouge à lèvres liquides en bio. Ce qui est assez rare. Et le prix, pour moi, est tout à fait correct. Donc franchement, si vous comptez vous faire une collection de rouge à lèvres liquides bio, je vous recommande cela. Alors, n'achetez pas toute la collection du premier coup. Essayez une ou deux teintes comme moi j'ai fait avant de vous lancer à en prendre davantage si jamais vous le souhaitez. Bon, eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette, à me laisser un petit pouce en l'air. Franchement, ça fait toujours plaisir. J'essaye vraiment de vous faire des vidéos avec, voilà, une thématique intéressante, avec une qualité quand même correcte. Sachant que je ne peux pas faire des miracles non plus, étant donné que je vis dans un chantier. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de trouver un endroit sympa pour filmer. Mais bon, voilà, on s'en sort quand même. Toujours est-il que jusqu'à une prochaine vidéo, bien évidemment, prenez grand soin de vous. Prenez soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada